j'ai l'impression que cette fois ci ça marche alors bonjour tout le monde on se retrouve ce matin pour une nouvelle capsule qui va répondre au volet de ce beau programme que vous êtes en train de faire déjà la troisième semaine bravo bravo pour votre engagement pour tout ce parcours que vous avez décidé de commencer avec nous aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous parler de nos hormones du bonheur on les connaît tous un petit peu comme ça on connaît les noms mais on sait pas forcément quelle hormone agit de quelle manière sur notre corps mais surtout comment les pirater autrement dit comment aller les chercher comment les appeler comment décider qu'on veut la ressentir avec des astuces super simples qu'on peut utiliser au quotidien alors sans plus attendre on va plonger dans cette histoire là la première on va commencer par la dopamine vous la connaissez de nom c'est une des plus connues sachez que la dopamine c'est l'hormone qui vient nous donner un effet de récompense elle est là quand on a besoin de vous savez cette cette folie cette joie que l'on ressent lorsque l'on a réussi à faire quelque chose et bien c'est elle c'est la dopamine que l'on ressent dans notre corps la dopamine comment on peut la provoquer en fait déjà premièrement quand on mange donc ça c'est un bon exemple en ce moment vous êtes en train de revérifier de transformer vos habitudes de consommation et bien sachez que ce que vous mangez va déclencher la dopamine si c'est joli pour les yeux si ça vous fait du bien si le goût vous convient n'hésitez jamais à ajouter des épices dans vos plats ça ça vient déclencher la dopamine parce qu'en fait vous allez avoir quelque chose qui éveille vos papilles qui vous met dans une émotion qui vous fait partir dans du ressenti manger c'est quelque chose de merveilleux dans la vie qui peut nous amener dans une émotion une sensation de satiété de récompense on se fait du bien donc dans la dopamine première chose à faire manger vous allez la déclencher elle se déclenche également quand on atteint un but bon matin naomi alors déclencher atteindre un but ça peut être des très grands projets mais comme des petits aussi n'hésitez pas à vous faire des petits défis des mini challenge dans votre journée vous savez juste la satisfaction des fois de cocher sur notre to do list le soir tout ce que l'on a fait il ya un sentiment de satisfaction on est bien dans la récompense on a fait quelque chose on a atteint quelque chose et bien là encore c'est la dopamine que vous ressentez qui se diffuse dans vos cellules quand on finit une tâche également c'est elle la dopamine qui nous amène cette sensation de de lâcher prise de satisfaction intérieure donc cocher votre to do list souvent quand on recommande de faire une liste et oui pour se vider la tête mais tout ça sur papier prendre du recul mais il ya aussi ce petit plaisir de pouvoir le rayer sur notre liste et ça je pense que c'est 50% des bienfaits de se faire une to do list alors ajoutez vos obligations sur cette liste mais peut-être aussi vos envies appeler un ami penser à regarder sur un site internet quelque chose qui vous passionne ajoutez ça sur votre liste parce que si ça vous fait du bien ça doit figurer dans la to do list de votre journée autre chose qui peut déclencher la dopamine mais c'est de faire une activité qui nous fait du bien pour son bien-être une activité comme faire un casse tête tricoter faire de la broderie dessiner aller chercher ce qui vous fait du bien quelque chose de très simple ça peut être pour certains aller jouer dehors aller marcher là encore réfléchissez mon bien-être c'est quoi qu'il active comment je me sens bien à ce que c'est en regardant en écoutant une musique particulière en regardant un film aller chercher ça qui va venir développer cette dopamine puis assurez vous d'avoir une activité bien-être dans votre journée des fois c'est juste un 5 10 15 minutes que l'on s'approprie mais qui peut faire une belle différence sur notre ressenti donc ça c'était pour la dopamine retenez sa dopamine elle se déclenche quand on a une sensation de récompense elle vient nous récompenser lorsqu'on a probablement mangé atteint un but fini une tâche ou qu'on a fait une activité pour notre bien-être ensuite on va parler de l'endorphine alors l'endorphine elle cette molécule elle se déclenche comme un antidouleur elle vient nous ralentir nous soigner nous faire du bien quand on est dans un pic une chose pour l'activer volontairement c'est d'aller faire du sport très clairement c'est elle qui se déclenche à la suite parce que vous avez bougé votre corps vous l'avez activé c'est l'endorphine qui arrive quand vous sortez de la salle de gym avec cette sensation de satisfaction et puis vous oubliez la douleur vous oubliez vous avez forcé que vous avez travaillé fort parce que vous êtes dans l'endorphine donc ça c'est un super gain à avoir sachez que quand vous aurez fait l'effort de sortir de votre lit pour aller au gym il y a de l'endorphine qui vous attend à la sortie du gym écoutez la musique également ça fait du bien quand on est en douleur choisissez la musique quelque chose de calme d'apaisant moi j'ai des playlists avec des sons tibétains par exemple ou des sons qui rééquilibrent les chakras je vous ai parlé l'autre jour des musiques à haute fréquence qui viennent en fait bouger nos fréquences dans notre corps vous savez on est fait principalement d'eau bien l'eau elle vibre selon la fréquence que l'on entend aller chercher ce genre de musique quand vous êtes dans une douleur pour venir vous apaiser ça demande pas d'effort vous n'êtes pas capable de faire un effort si vous souffrez d'une certaine manière alors aller chercher des compléments qui vont travailler pour vous comme de la musique regardez un film déclenche de l'endorphine pourquoi parce qu'on rit en fait c'est ça aller développer ça vous avez vu l'endorphine ça passe vraiment par le corps il faut que le corps ait une secousse qu'il ressente quelque chose de vraiment physique le sport rire ça fait bouger notre corps donc en fait ça stimule nos cellules et ça déclenche l'endorphine mais le plus important je vous dirais quand vous êtes dans une douleur que vous êtes dans une phase un peu de difficile il ya des journées où l'humeur et pas au rendez vous le plus dur c'est de savoir ce qui nous fait du bien parce qu'on n'est pas en capacité de réfléchir je vous encouragerais très vite à vous faire une liste dans votre téléphone sur papier des choses qui vous font du bien pour que quand vous êtes dans ce mood vous avez envie de rien ça va pas vous alliez aussitôt voir cette liste pour retrouver ce qui vous fait du bien parce que généralement on n'a pas la motivation n'est pas prêt à réfléchir on n'est juste pas bien donc il faut céder sur cette liste là aller écrire justement aller regarder un film qui va vous faire rire mais c'est quoi votre film chouchou c'est quoi votre film recueille où vous vous sentez bien vous savez quand on est plus petit il ya souvent un conte que l'on adore ou un film en particulier que l'on veut regarder tous les jours trois fois par jour ce qui souvent en tant qu'adulte nous énerve parce que c'est beaucoup et bien ça il ya un lien ça c'est pas un hasard repenser à votre film préféré quand vous étiez jeune c'est pas un hasard que vous avez choisi ce film c'est pas un hasard que vous aviez envie de retourner dans ce film à chaque fois que l'envie vous vient c'est probablement vous alliez chercher des réponses dans ce film ce film il vous a parlé une partie inconsciente quelque chose qui est venu vous rassurer vous mettre en sécurité quelque chose qui vous permettait de le comprendre moi j'ai beaucoup étudié sur la signification des contes de fées sur les images comment on a utilisé les contes de fées même dans la publicité et quand j'ai réalisé que moi mon film préféré quand j'étais petite c'était la petite sirène mais quand j'ai compris toute la symbolique il y avait derrière ça a fait du sens pour moi je sais pourquoi je retournais vers ce film là j'allais chercher quelque chose que j'aurais pas pu formuler de vive voix de manière consciente mais qui était vraiment un film où je me sentais bien alors aujourd'hui je vous dirais vos films de filles les films recueils qui vous font du bien ce sont lesquels notez-les notez-les pour ne pas avoir à les chercher quand vous en avez besoin moi je sais que j'ai juste à mettre devant un épisode de friends et ça va bien c'est d'ailleurs souvent une recommandation que je donne à mes amis je te prescris trois épisodes aujourd'hui de friends c'est sûr ça va repartir ça peut être un autre book ça peut être d'arty dancing ça peut être le roi lion de disney peu importe réfléchissez à ça et notez-les ils sont souvent accessibles aujourd'hui mais ne réfléchissez pas ça va pas mettez vous votre film point vous avez le droit allez vous chouchouter allez vous réconfortez dans ce qui vous fait du bien pareil pour la musique faites vous votre playlist moi j'ai des playlists où c'est vraiment écrit pour ce genre de journée trois petits points c'est très mendi les journées où ça marche pas comme je veux c'est juste à mettre la playlist ça va être des chansons qui vont venir me stimuler je vais chanter à tue-tête dessus ça va me donner envie de danser mais ça va me permettre aussi de sortir le méchant de laisser sortir ce qui doit sortir donc faites vous ces playlists là nommez-les pour être capable d'aller plus cliquer dessus quand c'est le temps parce que vous en avez besoin vite c'est plus le temps de réfléchir vous êtes en douleur vous n'êtes pas bien alors allez aussitôt sortir la liste ce qui vous fait du bien on va passer à l'oxytocine alors ça c'est l'hormone de l'amour elle se déclenche quand on est dans ce sentiment d'amour vous savez ça se trouve ici au niveau de la poitrine le chakra du coeur le vert c'est là que ça se passe cette petite chaleur ce petit baume que l'on ressent quand ça pépite à l'intérieur alors ça c'est l'amour donc on peut le déclencher comment en sociabilisant en allant rencontrer du monde en allant dans la connexion à l'autre que ce soit envers votre conjoint votre amoureux votre amoureuse mais également simplement avec un ami quelqu'un qui vous fait du bien et le deuxième point pour la déclencher c'est un contact physique moi je sais que les gens que j'aime particulièrement mes amis ma soeur mes parents quand je les vois je les prends dans mes bras pour leur dire bonjour ça c'est quelque chose que je faisais pas avant puis je vais être honnête avec vous depuis que je vis ici au canada quand on dit bonjour aux gens on se sert dans les bras moi ça c'est quelque chose qui m'a tellement marqué qui m'a tellement fait du bien de me donner un accès à se toucher je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus kinesthésique que je le pensais et de toucher quelqu'un quand vous passez à côté de quelqu'un que vous le dérangez n'hésitez pas à toucher ses épaules à toucher son bras juste mentionner que vous êtes là un contact humain ça vaut tout ça déclenche tellement de choses une chaleur mais ça dit aussi je te vois tu existes alors là je vais simplement passer à côté de toi puis je veux pas déranger mais je te vois tu es réel je te considère tu fais partie de ma journée de mon moment je dois passer à côté de toi je dois te déranger ou je dois venir te saluer et ça c'est quelque chose maintenant que qui fait partie de ma vie moi qui est extrêmement timide extrêmement distante en france on fait pas ça ça c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi que je fais volontairement maintenant quand je rentre en france je serre mes amis dans mes bras je serre mes parents ma soeur dans mes bras parce que ça fait du bien c'est juste un shoot d'ocytocine gratuit à prendre et généralement vous allez voir la personne en face de vous elle le prend aussi en fait elle se laisse faire parce que parce que c'est bon donc l'ocytocine on la déclenche avec le fait de sociabiliser de rentrer en contact avec un autre être humain le contact physique caresser un animal ça déclenche ça aussi l'ocytocine j'avais un chat auparavant c'est fou comme juste de le toucher de se réconforter il ya vraiment un effet doudou là dedans ben ça ça vient déclencher l'ocytocine et puis aider les autres voilà la quatrième chose à faire pour le déclencher quand vous êtes dans l'aide quand vous êtes dans l'accompagnement écouter quelqu'un lui proposer votre aide ou en fait intervenir sans même qu'elle ait besoin de vous le demander vous déclencher l'ocytocine et une satisfaction à aider les autres on se sent important on se sent utile et ne négligez pas ce sentiment là moi je me suis donné comme intention cette année de prendre des nouvelles de trois personnes par jour d'envoyer un message ça peut être simplement un coucou une citation demander des nouvelles de ce que la personne vit trois personnes par jour des amis ma famille des gens que j'ai rencontré des gens pour qui je savais qu'il y avait un événement important pour eux dans la semaine simplement envoyer un petit coucou en disant je te souhaite bon courage j'espère que ça a bien été simplement une image une citation quelque chose qui vous a fait du bien et réfléchissez à ça quand vous vous le recevez en échange moi je reçois de temps en temps un petit coucou parce qu'une personne a pensé à moi quand elle a découvert un livre ou un café c'est fou ce que ça me fait plaisir de savoir cette personne a pensé à moi mais plus encore qu'elle a pris le temps de me le dire elle a pris le temps de me l'envoyer puis il y a quelque chose qu'on fait souvent également autre intention pour moi si il sait quand vous êtes sur les réseaux vous voyez souvent des jolies choses de choses intéressantes qui vous font rire pertinentes on a souvent tendance à scroller puis continuer prenez le temps de liker prenez le temps de dire à la personne c'est intéressant merci pour cette info prenez le temps de dire on voit mille choses au quotidien de choses qui nous plaisent même dans la vie votre collègue vous aimez ses chaussures ces boucles d'oreilles au lieu de les garder dans votre tête partagez le dites le j'adore tes boucles d'oreilles ça te va bien tu as l'air bien aujourd'hui si vous le pensez faites l'effort dites le on a souvent l'impression que les personnes le savent déjà ben oui elle le sait elle le sait qu'elle a bonne mine elle le sait que ses cheveux sont beaux elle le sait ben en fait non tout le monde pense la même chose qui fait que la personne concernée rarement reçoit le message parce qu'on assume que tout le monde le sait donc erreur dites le si vous le pensez dites le ne vous forcez pas mais si ça passe par votre tête allez plus loin sortez le dites le parce que ça va déclencher en vous l'ocytocine vous aider vous accompagnez vous êtes dans une relation avec quelqu'un mais vous allez provoquer la même chose de l'autre côté chez cette personne c'est gratuit ça fait pas de mal on a plus que besoin de se faire du bien par des toutes petites actions comme ça tellement simple ça c'était pour l'ocytocine retenez ça c'est l'hormone de l'amour ce bien-être là que l'on ressent la quatrième hormone dont je vous parle aujourd'hui c'est la sérotonine probablement que vous le savez aujourd'hui si vous suivez ce parcours la sérotonine elle est construite à 90% par nos intestins c'est énorme moi quand j'ai eu cette information là c'est fou ce que ça a changé quelque chose dans ma tête de comprendre ça et ça m'a donné vraiment l'intention de mieux comprendre mes intestins et de faire attention à cette partie là qui est totalement invisible mais qui provoque tellement de choses dans votre journée et vous l'aurez compris la sérotonine en fait son but à elle c'est de stabiliser votre humeur d'essayer de garder l'équilibre dans toute la journée dans tout ce que vous allez vivre de maintenir ça ça passe réellement parce que vous allez manger comment vous vous sentez à l'intérieur à l'inverse on sait quand vous avez trop mangé vous êtes en train de digérer vous êtes apathique fatigué c'est pas vrai que vous êtes de bonne humeur à imit vous êtes neutre voire même un peu en dessous mais il n'y a rien en plus à donner à personne il n'y a rien en plus pour vous motiver d'où l'importance de vraiment s'assurer que vous commencez par poser les bonnes actions dans votre intérieur donc comment on déclenche la sérotonine le soleil aller chercher le soleil alors je le sais qu'il est tellement rare en ce moment au canada tellement tellement difficile à trouver je pense que cette semaine on a eu tous les jours un rayon de soleil juste un mais quand vous le voyez moi c'est ce que je fais je lâche tout je vais mettre mon visage au soleil je le prends sentez cette chaleur sur votre peau laissez vous vous éblouir prenez le prenez cette vitamine elle elle déclenche la sérotonine on a souvent les yeux qui pleurent parce que c'est beaucoup d'un coup ça peut même faire éternuer certaines personnes quand il ya du soleil d'un coup ben la preuve vous êtes en train de développer de générer cette sérotonine vous êtes en train de la réveiller elle crépite à l'intérieur de vous donc le soleil primordial en passant avec un temps comme ça en hiver où il ya très très peu de soleil cette année allez vous faire du bien ajouter ce soleil dans votre journée c'est très simple mettez vous à la luminothérapie je vais vous montrer moi celle que je me suis acheté il ya maintenant trois ans je regrette absolument pas mon achat ça fait toute une différence c'est une tablette comme ça vous pouvez la mettre dans les deux sens moi le matin je la mets dans ma cuisine pendant que je prends mon thé pendant que je me maquille aller chercher ce qui vous fait du bien aller chercher les compléments nécessaires on a besoin de soleil on est des humains quand il n'y en a pas assez moi je sais qu'au bout de trois quatre jours j'ai pas eu assez de soleil clairement je suis pas de bonne humeur je le sens je suis je suis ma batterie est faible moi je suis quelqu'un de très solaire je suis né en juillet je suis lion vous dire que le soleil c'est ma nourriture numéro un mais aujourd'hui j'en suis consciente en fait quand je suis mauvaise humeur je me questionne puis moi ça me rend de mauvaise humeur d'être de mauvaise humeur oui on est rendu là donc les peu de fois où ça m'arrive j'ai tendance à m'en vouloir puis à me taper sur moi même de pas être contente de moi mais en fait je suis capable de me dire oh attend attend il y a combien de soleil cette semaine ouais ok c'est ça donc il faut que j'aille faire quelque chose pour moi ok donc la tablette investissez là dedans ça va durer tout le temps vous avez besoin de ça c'est nécessaire le soleil bien-être on fait pas de on met pas ça de côté c'est trop important puis vous pouvez demander à votre conseillère arbonne on a également un produit super bon de vitamine d qui goûte l'ananas qui fait un travail miraculeux en ce moment l'hiver en attendant que notre soleil revienne de manière un peu plus permanente donc première chose pour la sérotonine le soleil la deuxième chose la pleine conscience on va plutôt appeler ça la pleine présence moi j'ai appris ça il ya une dizaine d'années puis aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien c'est tout bête vous faites la vaisselle ben impliquez vous quand vous faites la vaisselle vous faites la vaisselle sentez l'eau sur votre peau sentez la facilité à faire des bulles avec le produit vaisselle regardez comment vous le commencez vous avez une habitude soyez présents faisons un jeu est ce que vous commencez à laver les tasses et puis ensuite les assiettes et puis ensuite les ustensiles ou est ce que ça va dans tous les sens puis du coup ben c'est un petit peu bordélique après quand vous rangez votre lave vaisselle si vous en avez un est ce que vous mettez toujours les cuillères à cet endroit là les vers dans le sens là observez vous prenez ce moment là pour vous décrypter vous avez des habitudes que vous ne réfléchissez plus observez vous donc la pleine présence et être présent être là être là quand vous marchez dans la rue moi je sais que je m'interdis d'avoir mon téléphone d'appeler quelqu'un d'écouter quelque chose de lire ce que j'ai la fâche aux habitudes de lire pendant que je marche j'ai arrêté tout ça quand je marche entre le métro et mon travail je suis complètement là je regarde autour de moi et c'est fou les petits trésors que je trouve sur ce chemin tous les matins à regarder les gens j'adore les scènes de vie que je vois si je pouvais j'ai hâte qu'on invente vous savez une lentille appareil photo il y aurait juste à cligner de l'oeil pour capturer des moments il ya les papas qui emmènent les enfants au travail toujours dans des des situations incroyables des discussions avec leurs enfants c'est vraiment mignon à regarder il ya les gens qui promènent leurs chiens qui ont de l'affection pour eux il y a pourquoi pas une pièce par terre une feuille en forme de coeur regardez autour de vous il ya mille miracles mais surtout regardez autour de vous et capter le regard des autres fait un sourire observez les soyez présents la pleine conscience déclenche la sérotonine vous gâchez pas de ça et rien à faire juste à être par contre c'est dur à retrouver parce que ça fait longtemps qu'on sait plus faire ça on est d'accord autre chose pour déclencher la sérotonine être dans la nature je vous apprends rien vous connaissez l'impression incroyable de mettre nos pieds nus dans l'herbe moi juste à imaginer le moment où le printemps va revenir et cette première fois où on va aller au parc s'asseoir par terre enlever nos chaussures pour aller lire ça c'est notre passe temps favori à l'ombre d'un arbre et juste d'y penser là je pense que je développe de la sérotonine tellement je sais ça va faire du bien j'ai encore en mémoire cette sensation et ce feeling la nature aller en nature toucher les arbres toucher les feuilles connectez vous on est tellement loin de ça aujourd'hui retourner mettez des plantes partout chez vous nous on en a partout dans la chambre dans la salle de bain dans le salon maintenant dans la cuisine dès qu'on a un nouvel espace et d'abord une plante que l'on pense autre élément pour déclencher cette sérotonine la méditation alors la méditation vous savez c'est pas forcément s'asseoir sur son coussin au lotus puis attendre que quelque chose arrive c'est un fait ça peut être très simple simplement écouter une musique puis prendre le temps de l'écouter cette musique vous ne faites rien vous écoutez cette musique et là votre esprit part ça calme votre votre inconscient et vous ressentez une sorte de légèreté ça arrive comme ça ça peut être effectivement s'asseyant sur votre coussin moi j'adore ça 5 10 15 minutes commencer tout doucement ça peut être quand vous marchez une méditation en pleine conscience quand vous marchez en étant là en écoutant vos ressentis en allant capter le rayon de soleil qui passe la méditation c'est simplement être avec soi c'est l'occasion pour votre esprit votre corps de se rassembler enfin de ne faire qu'un que chacun soit conscient de l'autre plus vous aimez ça plus vous êtes capable de rester longtemps bon aujourd'hui je suis capable de méditer une demi voire même une heure parfois des fois je m'accompagne avec une musique très très douce des fois je suis même capable de juste m'asseoir et commencer à d'abord j'écoute les sons à l'extérieur en ce moment ils sont en train de déneiger donc je vais écouter ça ne pas se laisser perturber accepter ce qui est ok donc là il ya du bruit ça pourrait être plus calme pour méditer mais c'est comme ça j'entends les bruits d'accord j'entends le bruit de mon frigidaire également ça ronronne ok et puis ensuite je vais commencer à fermer les yeux puis je vais commencer à me dire ok la luminosité c'est comment autour de moi c'est comment à l'intérieur de moi et puis quand je vais poser mes mains sur mes genoux je vais souvent me connecter en allant chercher mon poux et puis prendre le temps en fait vous pouvez pas parler parler à quelqu'un faire autre chose et vous connecter à votre poux ça vous demande de vous arrêter obligatoirement donc ça c'est un bon début aussi pour méditer juste vous connecter toucher votre poux sentir que ça frissonne que ça bouge sous vos doigts et juste se connecter à ça c'est agréable comme sensation puis on oublie souvent de le faire donc ça peut être en cinq minutes même votre chaise de bureau au travail prendre le temps mais quand vous faites ça en fait vous déclenchez la sérotonée encore une fois vous voyez ce sont que des éléments très très simples qui peuvent faire du bien vous pouvez également vous faire une tisane un thé quelque chose de chaud qui va vous ralentir et je vous encouragerais à ajouter du safran le safran c'est une épice qui vient réguler notre humeur on appelle ça en fait un adapta un adaptogène puis ça me fait penser à cette tisane que vous connaissez peut-être ou pas inner calm c'est une petite poudre vous mettez une petite dose dans un verre d'eau chaude et en fait c'est à base d'ashwagandha et de safran et c'est un adaptogène ce que ça fait c'est que ça vient prendre en compte le stress la cortisol dans votre corps et la plante va venir réguler ça pour tranquillement vous ramener à ok ok j'ai noté il ya un stress il ya une anxiété il ya une angoisse le corps le sait le corps le devine parce qu'il ya un peu qui s'accélère il ya une tension la plante va venir travailler avec votre corps et tranquillement venir équilibré vous ralentir vous permettre de retrouver une humeur plus stable donc c'est un adaptogène c'est comme ça qu'on appelle ça et donc ça vient toucher votre humeur et donc déclarer développer la sérotonine pour stabiliser cette humeur que vous sentez un petit peu vacillant pour mille raisons la vie juste qui passe autour de vous voilà pour cette capsule ce matin j'espère que vous avez aimé ça que vous avez appris plein de choses ouais nao tu as raison on dort comme un bébé après cette cette tisane là dans le cas vous êtes fatigué la plante va vous amener vers plus de détente vers de l'issue du sommeil si vous prenez ça en journée ça va vous amener du calme vous le savez peut-être pas les plantes travaillent toujours avec nous donc vont venir vérifier donc ça va vous faire dormir si vous êtes déjà dans un état et la volonté d'aller vers le sommeil mais quand vous la prenez en journée en pleine après midi c'est excellent pour les étudiants qui sont en pleine période d'examen si vous allez passer un entretien d'embauche vous allez vivre un moment un peu stressant n'hésitez pas à vous faire une petite tisane avec une heure calme même en journée rassurez vous ça ne va pas vous endormir la plante va venir s'intégrer à votre à l'énergie de votre corps ne va pas aller contre votre corps jamais donc voilà pour l'astuce sur ce je vous souhaite une super belle journée je vous souhaite aujourd'hui de vivre de ressentir de la dopamine de la sérotonine de l'endorphine et de l'ocytocine plus que jamais je n'hésite pas si vous avez des questions je serai là pour y répondre on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle capsule sur comment passer un hiver hig on va aller au danemark demain je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous